Pensez-vous normal que dans une société en plein mouvement, on continue d'utiliser les bonnes vieilles méthodes d'apprentissage du siècle dernier ? N'est-il pas tant d'apprendre autrement ? En réalité, il n'existe pas une façon unique d'enseigner. Une méthode pédagogique, pour être efficace, doit être adaptable aux différents publics. Et même à l'intérieur d'un groupe, elle doit s'adapter à chacun de ses membres. La présente vidéo se veut être une réflexion sur une approche pédagogique de notre temps, tenant compte des différences. Et si la solution était le coaching scolaire pédagogique individuel ? A l'école, à l'université, au domicile familial ou par Internet ? Comment ? Et avec quels outils ? Mais le coaching, au fond, qu'est-ce que c'est ? Essayons de donner une définition générale du terme. Faire un coaching, c'est aider quelqu'un à se fixer des objectifs et à les atteindre. C'est lui demander de viser plus haut que s'il était tout seul, en lui fournissant les outils, le support et la structure pour faire plus et plus vite. Autrement dit, c'est aider quelqu'un à aller plus loin, plus haut et plus vite. Le coaching scolaire ou étudiant Plusieurs définitions sont possibles. Nous n'en retiendrons que deux, très différentes, mais complémentaires. Une approche psychologique et une approche pédagogique. Voyons d'abord le coaching scolaire psychologique. Qui peut le mettre en œuvre ? Un psychologue de métier. Avec des outils de psycho-pratique, qu'il manie bien. Et le but est d'apprendre à l'élève à gérer son stress, à vaincre sa timidité, à améliorer sa concentration de façon à obtenir de meilleurs résultats. Attention, le rôle d'un psy n'est pas d'apprendre, mais de mettre en état d'apprendre. L'élève est donc mis psychologiquement en situation de réussite. Le coaching scolaire pédagogique. Son but est au contraire l'acquisition de savoir et de savoir-faire. C'est l'approche qui nous intéresse le plus dans la vidéo. Par qui doit être réalisé un coaching scolaire pédagogique ? Eh bien, il ne peut être réalisé que par un enseignant de métier formé à la méthode. Avec des outils spécifiques dont nous allons parler plus loin. Son but étant d'apprendre à l'élève à apprendre seul. Si le coaching est réussi, l'élève parviendra à se passer de coach. De cette façon, l'élève ou l'étudiant coaché pourra devenir autonome. Quels sont les outils du coaching scolaire pédagogique ? Ils sont nombreux. Les principaux sont le questionnement socratique, comme dans tout coaching, le mimétisme, l'encouragement émanant de la pédagogie positive, l'attitude dans la communication, mise en évidence par le philosophe Jung, le mode sensoriel, à la base de la PNL, l'organisation cérébrale, et les cartes mentales, appelées aussi cartes heuristiques, qui sont particulièrement importantes dans l'organisation du travail et dans la mémorisation. Comment choisir les outils du coaching scolaire pédagogique ? Eh bien, c'est l'enseignant, bien entendu, qui les choisit en fonction de sa propre personnalité et de ses connaissances, de ses outils, mais aussi en fonction de la personnalité de ses élèves et selon les circonstances, le programme, la durée du coaching, la matière et l'objectif. De cette façon, on réalisera un coaching scolaire pédagogique véritablement efficace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501